Bonjour, votre horoscope du 17 avril, Balance. Attention mes amis, aujourd'hui on me dit qu'il y a du mensonge dans l'air pour certains d'entre vous. Ce mensonge, c'est vis-à-vis des, comment dire, c'est du côté du cœur. Voilà, donc vous pouvez avoir votre autre, ou en tout cas une personne que vous aimez énormément, qui vous ment. Je pense que vous le savez, je pense clairement que vous voyez qu'il y a un changement de comportement de cette personne, vous voyez qu'elle n'est pas franche, vous voyez qu'en tout cas il vous dissimule, vous cache quelque chose. Donc faites attention, parce qu'il y a certainement du mensonge dans l'air. Si par contre, il y a cette possibilité aussi, la deuxième possibilité, que vous avez quelque chose qui vous tient réellement à cœur, tellement à cœur, que vous vous mentez à vous-même. Si je fais tout simplement un exemple, peut-être que vous portez dans votre cœur un homme, une femme, que vous croyez réellement pouvoir vivre une relation avec cette personne, mais vous êtes en train de vous mentir. Parce que tout simplement, je pense que c'est votre désir, mais dans les faits, c'est quelque chose qui ne se conclura pas. Donc, à vous de voir comment vous vous positionnez. Attention certainement à quelqu'un que vous aimez énormément, qui peut vous mentir pour avoir ce comportement, en tout cas qui vous cache quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément qu'il vous trahit. Ça veut dire tout simplement, peut-être qu'il fait des choses derrière votre dos, dont vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, si votre autre, par exemple, après vous adaptez le lien, est addict à quelque chose, peut-être qu'il vous a promis de ne plus boire, de ne plus fumer, et puis finalement, il vous ment. Continuez à le faire, voyez. Donc attention, il peut y avoir ce type de mensonge, voire tout simplement, c'est vous que vous vous mentez à vous-même, suite à quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Il est temps d'ouvrir les yeux. Bélier, c'est une journée de chance, mes chers amis, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, ou de, comment dire, de passer d'un CDD à un CDI, ou tout simplement, même de quitter un travail. Tout ce qui regarde le côté professionnel aujourd'hui, eh bien, ce que vous espérez va se réaliser. Il y a vraiment un petit coup de pouce du destin ici. On retrouve un job, on a des entretiens qui sont très prometteurs. Il peut y avoir pour quelqu'un une promotion, il peut y avoir tout simplement aussi un accord sur un produm, voire sur un départ à l'amiable, même à la retraite. Et je pense clairement que certains d'entre vous ont tellement travaillé sur eux que ce travail va finalement payer. Donc, on se libère certainement de certaines situations et relations, peut-être aussi d'émotions. Et vraiment, c'est une belle opportunité pour vous, parce que du moment qu'on se libère, tout devient plus fluide devant soi. C'est une journée très positive pour vous. Cancer. Alors, pour les amis, cancer, il semblerait que vous deviez faire plutôt attention aux disputes aujourd'hui. Il peut y avoir une affaire peut-être devant les tribunaux pour une garde d'enfants, pour un partage, un héritage. Je ne sais pas, mais ça regarde vraiment la famille. Et aujourd'hui, en fait, ça peut être une journée vraiment de très, très, très particulièrement difficile, parce qu'on se reproche des choses et on se dispute énormément. D'accord ? Peut-être que ce serait dans ce cas-là le juge qui va trancher. Pour d'autres amis, je pense qu'il y a une crise avec un membre de votre famille depuis quelques temps. Et cette crise, en fait, il est temps vraiment que ça prenne fin. Comment ? Alors, clairement, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire semblant que tout va bien. Pas du tout, parce qu'ici, je vois quand même des disputes qui sont vraiment difficiles, avec des mots peut-être difficiles à entendre, avec des comportements difficiles à entendre. Je vois une famille déchirée. Après, ça peut être un problème avec un enfant, avec un parent, avec votre autre. Voilà, ça peut être avec n'importe qui de votre famille. Ou vous avez une affaire en cours devant les tribunaux. Et aujourd'hui, je pense que, ben, ça sera une journée très difficile, vraiment. Et c'est le juge qui tranchera. Voir, vous avez besoin peut-être de saisir pour quelqu'un de la justice pour mettre fin à ces problèmes. Et pour d'autres, je pense tout simplement qu'il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de méchanceté, d'accord ? Et donc, cette médisance, cette méchanceté, ben, aujourd'hui, va exploser d'une façon disproportionnée, ce qui va provoquer des grandes discussions, et plus que des discussions, des grandes disputes, d'accord ? Donc, essayez, mes chers amis, de ne pas alimenter. Essayez plutôt, comment dire, d'esquiver, mais surtout peut-être de ne pas être trop proche de ces personnes aujourd'hui, justement pour éviter de se dire des choses mauvaises ou d'entendre des choses mauvaises. Donc, c'est vraiment un problème familial qui est là depuis, à mon avis, un petit bout de temps sur lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord, sur lequel on n'arrive en tout cas pas à trouver un terrain d'attente. Quant aux Capricornes, on parle beaucoup. Il y a des amis Capricornes qui ont envie de déménager. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu l'accord d'un nouveau lieu de résidence, peut-être des clés, un bail signé. Donc, aujourd'hui, on papote énormément. C'est vraiment un projet qui se réalise pour certains d'entre vous. C'est peut-être tout simplement la vente ou l'achat d'une maison qui vous permet, du coup, de bouger. Et aujourd'hui, peut-être que vous demandez à vos proches s'ils sont prêts à vous aider pour ce déménagement. Il y a quand même une concrétisation sur un déménagement pour certains d'entre vous. Et on en parle aujourd'hui parce qu'on est vraiment heureuse que ça se produit. Et pour ceux-seuls, qu'en fait, c'est quelque chose que, comment dire, vous dites, non, c'est pas pour moi, j'envisage pas de déménager. Peut-être qu'il y a quelque chose comme une mutation qui pourrait, en fait, vous apporter à déménager. Et aujourd'hui, vous aurez tout simplement l'envie ou, en fait, la déception d'en parler. Ça, il y a un déménagement dans l'air, mes amis. Pour quelqu'un, c'est très positif parce que c'est ce que vous espérez. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Et vous aurez vraiment besoin d'en discuter, d'en parler. Peut-être même avec votre propre chef de travail, votre patron. Pour léger, il y a une rupture ici. Il y a une rupture de suite à un nouveau projet, à quelque chose qui naît. Je pense qu'il y a quelque chose d'ingestation pour vous qui vous apportera des grands changements. Mais pour aller vers ces changements, il faudra laisser derrière soi quelqu'un ou quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui se casse, d'accord ? Il y a quelque chose vraiment que c'est... Alors, ça peut être une séparation suite à une annonce de grossesse, pour certains. Donc, votre autre qui n'accepte peut-être pas et qui prend la poudre de l'escampette. Ça peut être tout simplement un divorce qui a été déchirant. Et finalement, on voit le but du tunnel. Ça peut être tout simplement une séparation affective, en fait, qui vous affecte énormément. Parce que vous devez vous rendre compte et accepter qu'effectivement, cette personne s'éloigne, qu'elle ne reviendra pas, etc. Je pense qu'il peut y avoir une perte de travail pour certains, mais c'est une perte voulue, parce que peut-être qu'on a un projet, un gestation de changer de branche, de se mettre à son compte. J'ai quelque chose qui se termine, d'accord ? Clairement, c'est une division, c'est une rupture. Cette rupture est due parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et encore une fois, je pense aussi qu'il y a des événements qui vont se produire, sur lesquels vous devez laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose pour entamer ce nouveau parcours. C'est une bonne nouvelle. Mais derrière, il y a quelque chose qui s'arrête, sur lequel vous n'étiez peut-être pas préparé, ou sur lequel vous ne l'avez pas envisagé ainsi. Tant au lion, il y a du retard dans votre vie. Il y a du retard sur quelque chose que vous espérez, que vous voudrez attirer. Vous désirez quelque chose de toutes vos forces, mais pourtant, ça ne se produise pas. Les choses ne se mettent pas en place. Ce retard est là, probablement, pour vous soucouer, mes amis. Vous êtes trop, trop, trop sous ce manque, sous cette attente, ce qui fait que ça ne vous parvient pas, clairement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'impatience de votre part. Il y a peut-être des imprévus, des empêchements qui font qu'une situation, des rendez-vous, en tout cas, ne se déroulent pas correctement. Il peut y avoir vraiment ces imprévus qui vous empêchent d'aller à un rendez-vous. C'est peut-être tout simplement une stagnation de votre part, mes amis. J'ai vraiment la sensation que vous espérez quelque chose, mais ça stagne, d'accord ? Je pense qu'on va vouloir vous mettre en garde que le moment n'est vraiment pas du tout opportun pour essayer de forcer un peu les choses, d'accord ? S'il y a des rendez-vous qui sont annulés, s'il y a quelque chose qui stagne, que vous n'arrivez pas à faire bouger cette situation, n'insistez pas, ce n'est vraiment pas du tout le moment, d'accord ? La vie vous met à l'épreuve, ça c'est sûr, et il vous faut vous montrer patient et persévérant pour arriver à vos fins. Donc, mettez peut-être tout simplement au profit cette journée pour réfléchir à des solutions, pour débloquer cette situation, et ne laissez rien au hasard, parce que moi au hasard, je n'y crois pas, tout ce que vous vivez, c'est certainement une leçon que vous devez apprendre. Poisson, on va me parler d'amitié et d'argent. Alors ici, avec l'amitié et l'argent, ça peut être aussi la famille. Il y a peut-être des amis poissons qui ont un projet qui leur tient à cœur, de collaboration avec un membre de la famille ou un membre ou un ami. Peut-être que vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie de, je ne sais pas, peut-être d'avoir une vie active, professionnelle, matérielle. Vous avez peut-être tout simplement des projets de réalisation. Et il y a cette collaboration sur laquelle vous discutez énormément. Je pense clairement qu'on va vous parler de sagesse aujourd'hui. Peut-être que si vous avez un projet d'argent, ou de professionnel, d'en parler avec une personne plus âgée que vous, qui peut être de bons conseils. parce que j'ai, ici, il y a besoin de quelqu'un qui a de la clairvoyance, si on veut. Clairvoyance, qu'elle soit transparente, lucide, sous cet engagement et sous ce projet que vous avez pour ne pas que vous commettez d'erreur, d'accord ? Donc, il va falloir que vous fassiez preuve de discernement et de lucidité et surtout de prudence, mes amis. Moi, je pense concrètement qu'il y a des amis poissons qui ont un projet d'association, de partenariat pour se mettre à leur compte, pour gagner plus d'argent. Et on vous demande vraiment d'être prudent, d'accord ? Et vous pourriez faire ça avec un ami ou un membre de votre famille sur laquelle vous vous sentez en sécurité, en fait. Prudence, mes amis, prudence, d'accord ? Parce que vous pourriez vous brûler les ailes. Après, sur un plan un peu plus intime, je pense qu'il y a des amis poissons qui peuvent avoir des difficultés financières. Et dans ce cas-là, on vous demande de faire appel à un ami ou un membre de votre famille qui est plus âgé que vous. Une personne vraiment âgée, ça peut être une maman, un papa, un grand-parent, un oncle, une tante, mais une personne plus âgée que vous, donc aussi un ami ou une amie, laquelle cette personne, sagement, pourrait vous donner un coup de main et surtout vous faire prendre conscience aussi qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez changer dans votre vie, dans un comportement, dans une addiction pour éviter de vous retrouver dans la même situation, en difficulté. Quant au sagittaire, je pense qu'il y a un mariage qui bat des ailes. Il y a un mariage qui est en danger. Il y a une union qui est en danger. Ça peut être aussi votre propre entreprise si vous travaillez à votre propre compte. Attention, il est vraiment temps que vous fassiez attention. Cette union, ce mariage qui est en danger peut provoquer un tsunami, mes amis. Eh bien oui. Donc, ça peut être aussi tout simplement des personnes que vous avez dans votre entourage qui peuvent vous mettre en difficulté. Je pense que vous risquez de ne plus maîtriser une situation, d'accord, dans votre relation, sur votre travail et de laisser ce danger, en fait, provoquer des dégâts. Faites vraiment attention. On vous met en alerte ici. C'est une alerte pour vous, que vous soyez professionnel, que vous soyez en couple, que vous soyez dans un projet familial, personnel. La situation est très périlleuse pour vous. Mais rien n'est insurmontable. Accrochez-vous et vous sortirez plus fort que jamais de cette tempête émotionnelle, voire dans cette crise que vous vivez. Il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de tentations. Si vous voulez, si vous êtes prêt ici, on va dire, à prendre un risque, faites quand même attention. C'est bien de prendre des risques, mais ces risques doivent être réfléchis et sensés, d'accord ? Ne faites pas les choses de tête baissée, parce que ça peut être vraiment très dangereux ici, pour certains d'entre vous. Vous risquez gros, une séparation, une perte, etc. Quant aux scorpions, on va me parler de, pour vous, d'une deuxième jeunesse. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des amis scorpions qui se sont séparés ou qui vivent le célibat depuis très longtemps, il y a un deuxième souffle de vie ici, peut-être grâce à une rencontre, peut-être tout simplement grâce au fait que vous mettez fin, peut-être à une relation. Je pense clairement qu'il y a des amis scorpions qui vont vivre cette deuxième jeunesse grâce à une nouvelle rencontre, voire des amis scorpions qui désirent cette nouvelle jeunesse, donner en tout cas de la fraîcheur à sa vie, en se séparant, en s'éloignant de certaines personnes qui peuvent en fait vous faire stagner, d'accord ? Qui ne vous font plus vibrer, qui ne vous apportent plus rien. Mais on peut généraliser ça, même sous le temps pro par exemple, d'accord ? Un travail que ne vous satisfe plus du tout, qui ne vous correspond plus du tout, vous avez besoin d'autres choses, de renouveaux. Et bien aujourd'hui, il y a des amis scorpions qui prendront certainement la décision de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, pour avoir ce deuxième souffle de bonheur, de jeunesse, d'espoir, qui peut vous apporter plus et qui peut vous sentir, vous faire sentir bien. Et puis surtout que, peut tout simplement vous donnez un deuxième élan dans votre vie avec plus de fraîcheur, avec plus de compatibilité avec vous. J'ai quelques amis scorpions en fait qui vivent des situations, des relations qui ne sont plus compatibles avec qui vous êtes. Aujourd'hui, vous vous en rendrez compte et vous y mettrez faim. Toro, on va me parler de votre foyer. On va me parler peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, vous êtes clé au lit parce que vous êtes malade. Peut-être tout simplement, il y a aussi quelqu'un dans votre entourage qui est malade. Pourquoi pas ? En tout cas, il y a quelque chose aussi dans votre foyer qui est malsain. Peut-être une relation toxique, peut-être un projet qui n'est pas du tout bon. Faites vraiment attention à si vous avez des projets matériels en fait, de rénovation, d'achat, de vente ou si vous avez même un projet tout simplement familial. Faites attention parce qu'on me parle d'un grand malaise ici. Donc, si vous savez que ça ne va pas dans votre couple, par exemple, inutile de penser à fonder famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis peut-être, voilà, qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'entre vous qui peut découvrir quelques petits soucis de santé ou dont il faudra faire un peu plus d'analyse, voir quelqu'un ne se sent pas bien. Nous sommes en tout cas dans une période où le soleil va et vient. Il y a beaucoup de microbes qui tournent. Donc, peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui ne se sentent pas trop bien. Tant au verso, on va me parler d'un grand changement. C'est un changement vraiment très positif, d'accord ? Une évolution positive peut-être dans une relation, dans un projet. Mais c'est un changement qui en fait est vraiment pour le mieux pour vous. C'est vraiment très joli pour les amis verso aujourd'hui. Parce que ce changement vous annonce vraiment une réussite. Ce changement vous annonce une transition qui va vous permettre de voir les choses différemment, va vous permettre un nouveau départ. Je pense qu'il peut y avoir une réconciliation, des retrouvailles pour certains. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui est en train d'évoluer de plus en plus si on a des projets. Pour d'autres, c'est la rencontre qui vous change la vie. Voilà. C'est vraiment quelque chose en tout cas qui est en train de transiter sur le plan personnel mais même professionnel. C'est vraiment une nouvelle aventure qui commence pour vous. C'est peut-être un projet de partenariat, ça peut être un projet aussi de se mettre à son propre compte ou d'avoir une mutation ou quelque chose. Ben, ce changement est là en fait. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, quelque chose de nouveau qui démarre et que ça vous fait vraiment chaud au cœur parce que c'est très très beau et très positif pour vous. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'opportunités et il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie aujourd'hui. Quant aux vierges, attention mes chers amis, il est temps de voir la réalité en face. Je pense que vous êtes en difficulté face à une ou plusieurs personnes qui sont très misquines avec vous, clairement. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Il est temps vraiment que vous preniez une décision. Cette décision, mes chers amis, c'est peut-être tout simplement d'arrêter de vous faire manipuler, d'arrêter de vous faire prendre pour une personne bébête. Arrêtez de vous faire lupé, arrêtez en tout cas de vous faire intimider. Voilà. Je pense que le moment est venu de vous éloigner de certaines personnes de votre entourage parce que clairement, il semblerait qu'il y a au moins une personne, si pas plus, sur laquelle vous devez vous méfier. D'accord ? Ces personnes peuvent vous mettre en danger avec un abus de confiance, une tromperie, du mensonge, l'infidélité. On ne tient pas ses promesses, on vous calumnie, on gère votre vie à votre place. D'accord ? Donc, par contre, faites aussi attention à vos propres faiblesses. Faites attention vous-même à ne pas vous autotrahir. D'accord ? Veillez à ne pas vous mentir à vous-même, agir contre vos intérêts ou vous voiler la face. D'accord ? Vous verrez comment vous situer. Donc, il est temps que si c'est une autocritique, une autotrahison, de faire un choix, mes amis. Et ce choix est le choix de vous faire confiance. Par contre, si vous avez des personnes toxiques auprès de vous, vous avez en tout cas cette possibilité de prendre une décision. D'accord ? Pour que tout ça, ça prend fin, pour que tout ça, ça s'arrête. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre vie et que vous êtes responsable de vos choix. Donc, il est temps de choisir pour certains d'entre vous. D'accord ? Analysez bien cette situation. Ne prenez pas de décision sous pression. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous obliger à faire quelque chose. Donc, attention vraiment. Ok ? Donc, prenez la décision de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser dicter votre vie, de ne pas vous faire manipuler et surtout de ne pas vous auto-trahir. Ok ? Il est temps de décider d'être libre et il est temps de décider, en tout cas, d'être aussi dans la vérité. Ça fait mal parfois de savoir qu'on aime, qu'il nous manipule, qu'il faut avec nous, qu'il nous ment à longueur de journée. Mais il est temps de voir la réalité en face. en face.